Si je vous disais qu'un geste très simple pourrait considérablement améliorer la qualité de vos relations avec les autres. Si je vous disais que ce geste ne nécessite pas un effort particulier parce que votre cerveau est naturellement calibré pour ça. Et si je vous disais que la première étape pour y arriver consiste à se laisser inspirer par le discours fascinant d'un expert mondial de l'intelligence émotionnelle. Alors ce serait naturel que cette vidéo vous captive complètement. Je suis psychiatre mais rassurez-vous je ne vais pas descendre en dessous de la ceinture. Un groupe d'étudiants en théologie de Princeton a été informé qu'ils allaient donner un serment d'entraînement et qu'on leur avait attribué un sujet. La moitié de ces étudiants a reçu comme sujet la parabole du bon samaritain. L'homme qui s'est arrêté pour aider un étranger en détresse sur le côté de la route. L'autre moitié a reçu des sujets bibliques aléatoires. Ensuite, chacun d'eux a été informé qu'ils devaient se rendre dans un autre bâtiment pour prononcer son serment. En se rendant du premier bâtiment au second, chacun d'eux a croisé un homme courbé et gémissant, visiblement dans le besoin. La question était, se sont-ils arrêtés pour aider ? Et la question la plus intéressante, est-ce que cela importait qu'ils aient médité sur la parabole du bon samaritain ou non ? La réponse était non, pas du tout. Ce qui s'est avéré déterminant pour savoir si quelqu'un allait s'arrêter et aider un étranger dans le besoin, était le degré d'empressement qu'il ressentait, et s'il était en retard ou absorbé par ce dont il allait parler. Et je pense que c'est le dilemme de nos vies. Nous ne saisissons pas chaque opportunité d'aider, parce que notre attention est focalisée dans la mauvaise direction. Il y a un domaine dans les neurosciences sociales qui étudie la connectivité cérébrale chez deux personnes lorsqu'elles interagissent. Selon les idées récentes en matière de compassion et de neurosciences, notre câblage par défaut est de venir en aide. C'est-à-dire que si nous prêtons notre attention à une personne, nous nous mettons automatiquement à sa place, et nous ressentons automatiquement ce qu'elle ressent. Les neurones identifiés, les neurones miroirs, agissent comme un réseau neuronal Wi-Fi, activant notre cerveau exactement au même endroit que chez la personne en face de nous. Nous nous sentons automatiquement avec elle, et si cette personne a besoin d'aide, si elle souffre, nous sommes automatiquement prêts à aider. Du moins, c'est l'argument. Mais alors, pourquoi ne le faisons-nous pas ? Je pense que cela parle d'un spectre qui va de l'absorption totale de soi à la simple observation, en passant par l'empathie et la compassion. Et le fait est que si nous sommes centrés sur nous-mêmes, si nous sommes préoccupés, comme cela arrive souvent tout au long de la journée, nous ne remarquerons pas vraiment l'autre. Cette différence entre la focalisation sur soi et la focalisation sur l'autre peut être très subtile. L'autre jour, je faisais mes impôts, et j'en suis arrivé au point où je lisais toutes les donations que j'avais faites. Et là, j'ai eu une révélation. J'ai regardé le chèque que j'avais fait à la fondation SAVE, et j'ai pensé que mon ami Larry serait vraiment content que j'aie donné cet argent à SAVE. Puis j'ai réalisé que ce que je retirais de ce don, c'était une sorte d'apport narcissique. Je me sentais bien à propos de moi-même. Puis j'ai commencé à penser aux gens dans l'Himalaya, dont la cataracte serait soignée. Et j'ai réalisé que j'étais passé de ce centrage narcissique sur moi-même à une joie altruiste, à me sentir bien pour les autres, à me sentir bien pour les gens qui étaient soignés. Je pense que c'est un moteur, mais cette distinction entre se focaliser sur soi-même et se focaliser sur les autres est quelque chose à laquelle j'encourage tout le monde à faire attention. Et on peut le voir de manière flagrante dans le monde des rencontres. J'étais dans un restaurant de sushi il y a quelques temps, et j'ai entendu deux femmes parler du frère de l'une d'elles, qui était célibataire. Cette femme disait, « Mon frère a du mal à obtenir des rendez-vous, alors il essaie le speed dating. » Je ne sais pas si vous saviez que lors du speed dating, les femmes restent assises à une table, et les hommes passent de table en table. Il y a une horloge et une sonnerie. Et au bout de cinq minutes, bingo, la conversation se termine, et la femme peut décider de donner sa carte ou son mail à son interlocuteur pour qu'il y ait une suite. Cette femme disait, « Mon frère n'a jamais eu de carte, et je sais exactement pourquoi. » Dès qu'il s'assoit, il se met à parler de lui, sans arrêt. Il ne posait jamais de questions à son interlocutrice. J'ai fait des recherches dans la section Sunday Style du New York Times, en examinant les histoires de fond des mariages, car c'était passionnant. Et j'ai découvert le mariage d'Alice Charney Epstein. Et elle disait que lorsqu'elle était célibataire, elle avait un test simple. Elle mettait les gens à l'épreuve dès le début, en mesurant combien de temps il fallait à l'homme pour lui poser une question avec le mot « vous ». Et apparemment, M. Epstein a réussi le test. L'article laissait penser que c'était un bon petit test, alors je vous encourage à essayer. Récemment, Harvard Business Review a publié un article intitulé « Le moment humain » sur la manière de créer un véritable contact avec quelqu'un au travail. Il disait que la chose fondamentale à faire est de désactiver votre smartphone, de fermer votre ordinateur, et d'arrêter de rêvasser pour porter une attention totale à la personne en face de vous. Et vous savez, il y a un mot en anglais qui a été créé pour le moment où la personne avec qui vous êtes en train de parler sort son téléphone et répond brusquement à son portable. Le mot est « puzzled ». C'est une combinaison entre perplexe et énervé. Je pense que c'est très révélateur. C'est notre empathie, notre capacité à nous connecter ensemble qui nous sépare des machiavéliens ou des sociopathes. Mon beau-frère est un expert de l'horreur et de la terreur. Il a écrit « The Annoted Dracula » et « Frankenstein Essentiel ». C'est un spécialiste de Chaucer, mais il est né en Transylvanie, et je pense que ça l'a un peu affecté. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, mon beau-frère Léonard a décidé d'écrire un livre sur un tueur en série. C'était un homme qui terrorisait la région où nous sommes aujourd'hui, il y a de nombreuses années. On l'appelait l'étrangleur de Santa Cruz. Avant son arrestation, il avait assassiné ses grands-parents, sa mère et cinq étudiantes à l'université de Santa Cruz. Mon beau-frère est allé interviewer ce tueur, et il l'a réalisé en rencontrant cet homme qu'il était absolument terrifiant. D'une part, il faisait presque 2 mètres 10, mais ce n'était pas la chose la plus terrifiante chez lui. La chose la plus effrayante était que son QI était de 160, un génie certifié. Mais il n'y avait aucune corrélation entre le QI et l'empathie émotionnelle, se ressentir avec l'autre. Ces deux capacités sont contrôlées par différentes parties du cerveau. À un moment donné, mon beau-frère a eu le courage de poser la question qu'il voulait vraiment poser, et qui était, « Comment avez-vous pu faire ça ? N'avez-vous ressenti aucune pitié pour vos victimes ? Ces meurtres étaient très intimes, vous avez étranglé ces personnes. » Et l'étrangleur a répondu très simplement, « Si j'avais ressenti leur détresse, je n'aurais pas pu le faire. » « J'ai dû éteindre cette partie de moi. » « J'ai dû éteindre cette partie de moi. » J'ai réfléchi à cette question, et je me suis rendu compte que nous éteignons souvent cette partie de nous-mêmes, lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes, dans n'importe quelle activité, et même si une personne est présente. Pensons au fait de faire du shopping, par exemple. Je pense aux possibilités d'un consumérisme emprunt de compassion. Comme Bill MacDonald l'avait souligné, les objets que nous achetons et utilisons ont des conséquences cachées, et nous sommes tous les victimes inconscientes d'un angle mort collectif. Nous ne remarquons pas, et nous ne remarquons pas que nous ne remarquons pas, les molécules toxiques émises par un tapis, ou par un tissu sur lequel nous sommes assis. Nous ne savons pas si ce tissu est un nutriment technologique, ou manufacturé de manière à être réutilisé, ou s'il finira tout simplement dans une décharge. En d'autres termes, nous sommes inconscients des conséquences écologiques, de santé publique, de justice sociale et économique, des choses que nous achetons et utilisons. En quelque sorte, la pièce elle-même est l'éléphant dans la pièce que nous ne voyons pas, et nous sommes victimes d'un système qui détourne notre attention. Considérez ceci, il y a un merveilleux livre intitulé « Stuff, the hidden life of everyday objects » qui parle des coulisses d'un simple t-shirt. Il parle d'où le coton a été cultivé, des engrais qui ont été utilisés, des fertilisants et des conséquences pour le sol. Il mentionne par exemple que le coton est très résistant à la teinture textile et que près de 60% se lavent dans les eaux usées, ce qui n'est pas bien connu des épidémiologistes. Les enfants qui vivent près des usines textiles ont tendance à avoir un taux élevé de leucémie. Une entreprise comme Bennett & Co. qui fournit Polo.com, Victoria's Secret, a formé une co-entreprise avec l'usine de teinture en Chine, consciente de cela, afin que les eaux usées soient correctement traitées avant de retourner dans la nappe phréatique. Il existe une nouvelle technologie d'étiquetage électronique qui permet, dans n'importe quel magasin, de connaître l'histoire complète de chaque article en vente. Vous pouvez retracer l'article jusqu'à l'usine. En examinant les processus de fabrication utilisés, vous pouvez déterminer s'il est vertueux ou non. Ce site pourrait vous donner des informations sur l'objet. En d'autres termes, au moment de l'achat, nous pourrions faire un choix emprunt de compassion. Dans le monde des sciences de l'information, il y a un dicton qui dit « Tout le monde finira par tout savoir. » La question est de savoir si cela fera une différence. Il y a quelques temps, quand je travaillais pour le New York Times dans les années 80, j'ai écrit un article sur un problème nouveau à New York. Les personnes sans-abri dans les rues. J'ai passé quelques semaines à accompagner une agence de travail sociale qui s'occupait de ces sans-abri. En les observant à travers leurs yeux, j'ai réalisé que presque tous étaient des patients psychiatriques qui n'avaient nulle part où aller. Sur moi, ça a eu l'effet de me sortir de cette transe urbaine. Lorsque nous passons près de quelqu'un sans-abri et qu'il reste en périphérie de notre vision, nous ne le remarquons pas. Et par conséquent, nous n'agissons pas. Un jour, peu de temps après cette expérience, c'était un vendredi, en fin de journée, je descendais dans le métro à l'heure de pointe et des milliers de personnes descendaient les escaliers. Tout à coup, en descendant les escaliers, j'ai remarqué un homme affalé sur le côté, torse nu, immobile, et les gens le piétinaient simplement en passant, des centaines et des centaines de personnes. Grâce à la sensibilité que j'avais développée, je me suis arrêté pour découvrir ce qui n'allait pas. Et dès le moment où je me suis arrêté, une demi-douzaine d'autres personnes se sont immédiatement rassemblées autour de cet homme. Et nous avons découvert qu'il était hispanophone. Il n'avait pas d'argent, il errait dans les rues depuis des jours, et affamé, il avait perdu connaissance. Quelqu'un est allé chercher du jus d'orange, un autre a apporté un hot dog. Certains sont allés chercher un agent de sécurité du métro. Et grâce à ces simples actes d'empathie et d'attention, cet homme s'est remis sur pied immédiatement. Alors je suis optimiste quant à notre capacité à faire preuve de compassion et à agir pour le bien-être des autres. Merci beaucoup. La majorité des difficultés rencontrées par une famille, un groupe d'amis, une association, une entreprise ou même une civilisation peuvent être résolues par l'entraide, l'écoute active et le déploiement de stratégies collectives. Mais cela implique de bien jongler avec deux fonctionnements de l'esprit apparemment antagonistes et de faire preuve d'intelligence dans l'appréhension de l'un et de l'autre. En fait, vous avez deux esprits dont les mécanismes sont très différents. L'un pense et l'autre ressent. Le premier, c'est l'esprit rationnel. C'est le mode de compréhension dont nous sommes généralement le plus conscient. On pourrait dire que c'est le mode pondéré, réfléchi. Mais il existe un autre système de connaissances. Impulsif, parfois illogique et très puissant. C'est l'esprit émotionnel. Le point clé est que quand vous sentez au fond de votre cœur qu'une chose est vraie, cela relève d'un degré de conviction qui est différent et souvent plus profond que celui procuré par votre esprit rationnel. Alors, s'il y a une interaction évidente, même sur le plan neuronal entre l'esprit émotionnel et l'esprit rationnel, la tendance bascule le plus souvent du côté de l'esprit émotionnel. Autrement dit, vos choix sont plus souvent émotionnels que rationnels. C'est pourquoi il est aussi important de considérer sérieusement l'implication de vos émotions dans votre vie intime et dans vos interactions avec les autres. Et c'est là que la notion d'intelligence émotionnelle est fondamentale. Contrairement à certaines idées reçues, l'intelligence émotionnelle n'est pas un acquis figé par la génétique ou par l'héritage familial, mais plutôt une faculté de l'esprit que vous pouvez entraîner et qui peut s'affûter avec le temps. Et ça passe par des pratiques très concrètes que vous pourriez appliquer dès la fin du visionnage de cette vidéo. En fait, développer votre intelligence émotionnelle consiste à développer certaines qualités de l'esprit. La première est une forme d'auto-évaluation ou d'auto-écoute vous permettant de bien comprendre ce que vous ressentez. Pourquoi vous le ressentez ? Et ce que ça dit sur vos besoins et sur vos aspirations profondes. Pour ça, la pratique de certaines techniques de méditation et la tenue d'un journal intime ou même le fait d'avoir des espaces de vraies réflexions intérieures sont des outils très précieux. La seconde qualité est votre capacité à gérer et à accepter les émotions qui vous traversent. Autrement dit, comment est-ce que vous pourriez vivre ces émotions de manière saine et équilibrée afin qu'elles vous poussent à maudifier favorablement certains aspects de votre vie ? J'imagine que vous le savez sans doute mais le terme émotion vient du latin et signifie mouvement vers l'extérieur. N'est-ce pas ? Alors demandez-vous, comment est-ce que les émotions que vous ressentez vous mettent en mouvement ? Et est-ce que ce mouvement est sain et bénéfique ? Ensuite, vient la question de vos interactions avec les autres. Et c'est là que la notion d'empathie et de compassion entre en jeu. Plus vous serez en mesure de vous comprendre vous-même, plus vous serez en mesure de sentir et de comprendre les autres. Ce qui vous offrira un vaste champ de possibilités. Et les premiers piliers vers des relations et une communication plus saine sont l'observation et l'écoute. D'où l'importance de couper toutes les distractions inutiles et de rester disponible en priorité aux interactions humaines réelles. Mais aujourd'hui, avec la domination des réseaux sociaux et la naissance récente d'un nouveau type d'intelligence artificielle, on entend de nombreuses personnes remettre en question les capacités humaines. Et se soucier du fait que ces intelligences pourraient peut-être bientôt nous remplacer. Mais c'est oublier toute la dimension émotionnelle de l'intelligence humaine. Alors dans un monde où certes l'intelligence rationnelle pourrait bien être déléguée, il est plus que jamais pour vous le moment de développer votre intelligence émotionnelle parce qu'elle est le garde-fou d'une société saine et équilibrée. Et le fait qu'on puisse à ce point douter de nos capacités face à des robots et nous isoler du monde extérieur en nous réfugiant derrière des profils digitaux qui ne montrent que la meilleure version de nous-mêmes et dissimulent maladivement tout ce qui fait de nous des êtres vulnérables ne montre qu'une seule chose. À force de trop penser le monde, nous nous sommes éloignés de notre précieuse capacité à le sentir. Et alors que votre cerveau mental pourrait peut-être bientôt être remplacé par un cerveau digital, n'est-il pas là venu le meilleur moment pour vous rapprocher sérieusement de vos intuitions profondes, de votre cœur et de votre véritable zone de génie émotionnelle ? C'est un sujet fascinant et sans doute l'une des plus belles qualités à développer. Alors si vous aussi ça vous intéresse, vous pourriez dès cette semaine recevoir des articles, des programmes d'entraînement et des conseils pratiques sur ces sujets. Pour ça, il vous suffirait de rejoindre mon cercle privé. C'est le premier lien dans la description.